Tout le monde connaît le célèbre Marquis, mais combien connaissent la ville où il finit ses jours ? La légende raconte qu'un beau prince musulman aux yeux verts ensorcelait toutes les femmes de la région. Pour les sauver, les Templiers construisent un château qui l'empêche de sortir de son palais souterrain. C'est son nom, Al-Palomar, qui serait à l'origine de Pomba. Le château fut fondé au XIIe siècle pour défendre le Portugal des morts. Guardimpeche, le Templier à l'origine de Pombal, est aussi le fondateur de Tomar. Le château se trouve entre ville et campagne. Sa situation privilégiée lui permettait de voir loin les Sarazins. Aujourd'hui, le château est un monument historique. Restauré récemment, le château est redevenu un point de référence de la région. On peut venir ici prendre un verre et profiter de la vue. Du haut de son donjon, nous avons un panorama unique sur toute la ville et les collines alentours. C'est au pied du château que se trouve le cimetière, à deux pas de l'ancienne église en ruine. Construite au XIVe siècle, la tour de l'horloge était l'endroit où les Juifs et les morts devaient venir payer l'impôt, le jour de la Saint-Martin. Il n'y a plus grand monde qui habite dans le centre historique. Ce dédale de petites ruelles n'est plus compatible avec les vies modernes et surtout la voiture. Sur la place, l'ancienne prison, reconvertie en musée municipal. La place est un endroit chéri des Pombolaises, siège de leur histoire et des vies de Saint-Martin. Reconstruite au XVIe siècle, elle fut vandalisée par les troupes de Napoléon. Son retable est attribuée à l'artiste français Jean de Rouen, acteur majeur de la Renaissance portugaise. Pombol a encore beaucoup à faire pour préserver son patrimoine, comme ici la maison du Marquis. Mais ça change, l'ancien côtois le neuf, avec une volonté forte de la municipalité pour que ça bouge. On fait du moderne dans le centre historique. Moi, je préfère les vieilles pierres. Ou ces reconstructions, comme cette évocation de l'ancien Pylori. Ou cette jolie maison. Située à Michonna, entre Porto et Lisbonne, la ville est dynamique. Les 11 000 habitants profitent d'un des taux de chômage les plus bas du pays. Ce n'était pas le cas autrefois, obligeant les jeunes à trouver du travail à l'étranger. L'église du Cardal est le point de départ des plus grandes fêtes municipales. Une fois par an, tout le monde se retrouve à l'occasion des Fests de Beaune. Ce sont des fêtes populaires dont les origines se perdent dans la nuit des temps. Le Marquis n'a vécu que les dernières années de sa vie à Pombane. Banni, il ne pouvait plus marcher ailleurs que sur les terres de la ville. Pour contourner le problème, il fit aller devant ses pas à Lisbonne de la terre de Pombane. Ici, le tribunal de la ville nous rappelle qu'il vaut mieux ne pas contourner la justice. Sinon, guerre à la police. La gare nous rappelle que nous sommes dans une ville d'avenir. De moins en moins de maisons sont en ruines. Le théâtre Sine est le symbole de son renouveau culturel avec des expositions et des concerts. La vie est agréable à Pombane, avec des espaces verts soignés et des infrastructures modernes. Comme en témoignent son stade, son hôpital ou ses écoles et sa bibliothèque municipale. Mais le tourisme reste peu développé, l'ancien office étant aujourd'hui une agence de voyage. Lieux de passage, bien desservis par l'autoroute et les chemins d'affaires, rien n'est jamais très loin. La gare routière, toute proche de la gare ferroviaire, voit des dizaines de cars au quotidien qui desservent tout le pays sous le regard attentif du château, omniprésent à Pombane. La rivière Harunka n'est qu'un modeste cours d'eau qu'un barrage vient aider à grossir. Ce n'est pas dans le Harunka que les pompiers viennent chercher de l'eau. La caserne nous rappelle que la ville est au cœur d'une grande forêt et que les pompiers méritent bien un monument. La ville continue de grandir, avec de nouveaux quartiers, de nouvelles écoles et la création d'espaces de loisirs ou la restauration de l'ancienne fontaine. Mais tous ne profitent pas de ce développement et on a soigneusement tenu à l'écart les gitans dans un nouveau quartier mais très isolé. Cachez ces problèmes que je ne saurais voir. La force de Pombane réside dans sa zone industrielle avec ses nombreux services et usines dans le secteur du BTP ou de l'automobile. L'usine la plus connue, celle de Sumol, est un symbole pour Pombane. La ville n'oublie pas ses enfants partis qui reviennent en vacances, les émigrés.